alors pour la synchronisation de samples on va pouvoir comme pour chaque morceau synchroniser les samples par rapport aux morceaux de lecture donc il va falloir définir déjà le mode de synchronisation donc avoir sélectionné au moins un des deux modes puisqu'en synchro désactivé on n'aura même pas le logo de synchro donc on pourra pas synchroniser donc en synchronisation simple ça va ajuster donc le bpm du sample par rapport au bpm du morceau qui est lu alors on aura juste à sélectionner ici synchro pour que le bpm s'ajuste sur le bpm du morceau qui est déjà en lecture alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en mode synchro pour les samples ça va changer le mode de lecture on voit ici qu'il devient grisé donc d'office on est en mode de lecture comme ça qui est le mode comme je disais tout à l'heure play pause donc quand j'appuie le sample démarre quand je rappuie le sample s'arrête alors c'est pareil quand je vais les tourner jusqu'au bout il va lire et ensuite donc s'arrêter donc en mode synchro même si par défaut j'avais sélectionné ce mode là qui est quand j'appuie le sample est lu quand je rappuie il repart dès le départ et je peux faire des répétitions rapides en mode synchro il est d'office grisé donc il est en mode play pause il n'y a pas d'autre choix quand il est en synchro il est comme ça donc en synchronisation simple il suffit juste donc de mettre le sample en synchro comme ça le bpm lui est ajusté et ensuite on fait démarrer le sample et donc du coup c'est la vitesse du sample qui va être ajusté par rapport au morceau qui est en train de tourner donc là on est à 127 voilà le sample c'est ajusté à 127 alors que d'origine il est à 130 par contre là le démarrage du sample est manuel c'est à dire que c'est moi quand je démarre le sample que le sample démarre c'est la différence qu'il va y avoir avec la synchro intelligente qui elle va être basée sur vraiment la bit grid donc la synchro intelligente va faire en sorte d'aligner les deux grids c'est à dire que le sample va pas forcément démarrer au début il va il va démarrer à l'endroit où il est aligné avec la grid qui est en lecture sur ce morceau là donc on va le voir ici alors parfois alors c'est pareil pour définir en synchro intelligente il faut définir qui est le maître et qui est l'esclave au niveau du la synchronisation donc ici il faut déjà la synchronisation intelligente on va voir ça dans la synchronisation mais c'est un petit peu plus compliqué en intelligente puisqu'il faut définir qui est ce qu'on va suivre si par exemple j'avais deux morceaux là avec des bpm différents je peux donc synchroniser le sample sur l'un des deux morceaux alors que en synchro simple j'ai juste appuyé ici et il synchronise donc sur les morceaux alors que là je définis donc qui est le maître donc ici je lui dis c'est sur celui là qu'il faut s'aligner ensuite je clique sur celui là là il m'affiche pas qu'il est encore synchronisé mais dès que je vais démarrer en fait il va donc et la différence dans 50 ans c'est que le sens va pas forcément démarrer au départ ça va être selon comment moi j'appuie si j'appuie en retard il va démarrer en retard on a bien vu et le retard mais par rapport à la gruie il est synchronisé bien sûr si j'appuie au début à peu près pour faire en sorte que les deux grilles soient synchronisées je peux appuyer à n'importe quel moment donc le sample sera synchronisé avec le morceau en cours là on va démarrer par ici parce que j'ai appuyé vraiment trop tard donc pour qu'il soit synchronisé avec la grille pour que les deux grilles soient synchronisées il fallait bien qu'il démarre plus tard parce que j'avais appuyé beaucoup plus tard que la grille présente dans le morceau qui est ici en lecture alors ça implique qu'il faut obligatoirement donc une grille ici puisque s'il n'y a pas de grille on peut pas aligner les grilles forcément et de toute façon ici quand on veut synchroniser un sample qui n'a pas de grille affiche ce ce message derrière là la synchronisation impossible car la piste n'a pas de grille rythmique ou de bpm voilà puisque ça va être comme pour la synchronisation entre deux morceaux ici synchronisation simple il faudra obligatoirement un bpm et ici synchronisation intelligente faudra absolument bpm plus la grille donc toute façon la grille forcément il ya un bpm qui est qui sera avec mais voilà pour les modes de synchro de toute façon on va voir ça plus en détail après dans la synchronisation mais donc ça veut dire qu'on peut synchroniser donc bien sûr quand il ya des grilles d'édité faut que les grilles soient bien édité pour qu'ensuite les samples soient bien synchronisés avec la grille qui est présente dans le morceau qui est en lecture voilà pour la synchronisation des samples